... J'ai commencé mon premier spectacle en 2002, ça s'appelait Théâtre Rouille, c'était au Théâtre Comédia à Paris, oui je te remercie, t'avais 12 ans en époque, merci beaucoup. Voilà, c'était il y a très longtemps, et depuis j'ai fait beaucoup de spectacles, donc je ne vais pas tous les faire, mais j'en ai fait beaucoup à Paris, à l'étranger, beaucoup de grosses mises en scène pour des gros événements, pour des marques, voilà, beaucoup de théâtre, et c'est ma première comédie musicale, Timeo. Ah oui, oui, j'étais en Corée, et normalement l'Asie, on redemande encore, le Japon, le Taïwan, voilà. Et donc voilà, c'était une grande tournée, une grande tournée, bien médiatisée, il y avait beaucoup de public, où les gens te connaissaient dans la rue à Séoul, donc c'était très perturbant pour moi, mais c'était très beau, voilà. C'est beau, c'est bizarre Séoul quand même, hein. Moi je suis allé à une fois, je suis allé à une fois quand j'ai fait Pékin Express, il y a longtemps, et c'est très bizarre parce que t'as des temples partout, mais c'est que des trucs en plastoc, parce que les vrais ont été détruits dans la guerre avec la Corée du Nord, et du coup t'as que des faux temples, c'est un peu bizarre. Mais après c'est sympa de se prendre en l'air, mais c'est fatiguant, Moi c'était super, parce que voilà du coup... Oui pour toi c'est bien, toi c'était le vrai. Nickel Angelo le contait, poutou, poutou, j'ai dit ok, ok. Ça veut dire quoi poutou ? Photo. Poutou c'est photo. Ils disent poutou avec le P. Ah poutou, poutou, je suis allé dans un centre commercial, c'était magnifique, les gens te reconnaissaient quoi. Du coup t'avais des réductions. Non finalement t'en as touché quoi. C'est vrai j'ai acheté des trucs, des fringues avec des réductions. Mais moi je dis qu'une vie sans rêve... C'est une création originale, mais si au début l'auteur Jean-Jacques Thibault et le compositeur Julien Vallespi m'ont amené le projet, mais ça n'existait pas, tu vois c'était sur le papier, c'était un script d'un spectacle qui était un peu plus petit, parce qu'il n'y avait que 9 chansons, c'était pour un show l'après-midi, et puis on est partis pour en faire un truc monstrueux pendant un an et demi et après on a trouvé une production bien gentille, celle de M. Jérémy Lacharière, qui a accepté de faire ce projet de fou et après on a fait notre casting et c'est là qu'on a rencontré Michele. Sur maquillage, très clairement, quand t'appelles un mec à 5h du matin... Déjà ça fait peur, c'est un FaceTime, et le mec il te répond maquillé à 5h du matin. Et là tu te dis, en fait d'accord, c'est The Crow, et je suis en train de vivre un truc de fou. Je lui dis bonjour Alex Good, parlons-nous, voilà, puis après on s'est rencontrés et maintenant on s'aime. Mais au début c'est un peu surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada